Nous continuons aujourd'hui notre histoire du mot génie et de ses significations, plus particulièrement celle qui concerne le domaine artistique. Après l'Antiquité, nous allons maintenant faire un bond dans le temps et atteindre le Moyen-Âge. Et une fois arrivé au Moyen-Âge, que constatons-nous ? Eh bien que nous n'y trouvons pas de génie pour ce qui concerne les arts. Comment ? Une époque si riche en œuvres de toutes sortes n'aurait pas de génie à faire valoir ? Ces architectures époustouflantes, ces vitraux merveilleux, ces tapisseries ravissantes, ces joailleries finement ciselées, ces sculptures pleines de piétés, ces enluminures bigarrées. Tout cela ? Et pas de génie pour les avoir fait ? C'est étonnant. C'est que le mot artiste lui-même, tel que nous l'entendons, n'existait alors pas non plus. Sa plus ancienne occurrence connue, dans notre sens actuel, se trouve sous la plume de Dante, dans sa divine comédie qui date du début du XIVe siècle. Il en va d'ailleurs à peu près de même du mot « art », dont le sens était alors très différent du nôtre. Mais c'est un sujet que nous devrons aborder dans une autre vidéo. Enfin, signalons que les artistes ayant œuvré à l'époque médiévale n'étaient que très rarement nommés, qu'ils ne signaient pas leur production, et qu'ils n'étaient que les exécutants de la volonté de leur commanditaire. Dans ces conditions, vous le comprendrez, parler de génie n'aurait eu aucun sens. Avec la Renaissance, la situation des artistes change progressivement, et leur statut est de plus en plus reconnu, au point que certains, par leur habileté exceptionnelle, se voient attribuer le qualificatif de génie. Jusqu'au XVIIe siècle, celui-ci est largement pensé comme une inspiration venue de Dieu. Michel-Ange, par exemple, était surnommé « le divin ». L'artiste était alors dépositaire d'une capacité qui, lui étant confiée par Dieu, lui donne par là même une place dans un ordre universel qui le dépasse, et un talent qu'il doit exploiter pour rendre hommage à celui qui le lui a confié. Conséquence logique, l'artiste, même génial, n'est pas doté d'un pouvoir créateur. Le seul créateur, c'est Dieu. L'abbé Bateux, homme d'église du XVIIIe siècle, mais dont la pensée est sur ce point dans la continuité de celle du XVIIe, le résume ainsi. Le génie qui travaille pour plaire ne doit donc ni ne peut sortir des bornes de la nature même. Sa fonction consiste non à imaginer ce qui ne peut être, mais à trouver ce qui est. Inventer dans les arts n'est point donner l'être à un objet, c'est le reconnaître où il est et comme il est. Et les hommes de génie qui creusent le plus ne découvrent que ce qui existait auparavant. L'homme, quel que soit son talent, ne peut donc sortir des limites qui lui ont été fixées, quand bien même il serait un génie. Et s'il semble créer du nouveau, c'est parce que l'univers est infini, et qu'il s'y trouve donc toujours de nouvelles choses à découvrir. C'est toute cette conception qui va changer au XVIIIe siècle. Le tournant rationnel qu'il connaît, et la recherche d'explications plus scientifiques, marquent l'époque des Lumières, et interdisent de se contenter d'une explication aussi surnaturelle. Mais ça, nous le verrons la prochaine fois.